On peut remercier les joueurs qui ont porté le maillot du SRVHB, je pense qu'avec plus ou moins de réussite pour les uns et les autres. Je pense notamment à un garçon comme Ira Zemanek qui a passé cette année ici avec nous. Forcément, c'est toujours un petit passement au cœur quand on voit partir ce genre de joueurs qui est là depuis longtemps. Je pense que dans la gestion d'un club de nouveau, il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Il y a une obligation aussi de maintenir une constance dans la performance et qu'à un moment donné, les choix doivent être faits qui peuvent être douloureux, forcément, parce qu'il y a quand même de l'affectif. Quand on est au quotidien avec des hommes, forcément, il y a des liens qui se créent et que le devoir s'en séparer, c'est extrêmement douloureux. Mais enfin, ça fait partie de la progression du club aussi. Donc, il faut l'accepter. Ensuite, par rapport aux arrivées, oui, forcément, je pense qu'on a fait un recrutement malin. C'est-à-dire qu'il y a un aspect économique qu'on ne peut pas négliger. On ne peut pas faire avec ce qu'on n'a pas. Donc, là-dessus, je pense qu'on peut tirer un coup de chapeau à la gestion du président Krakowski. On a été assez malins, je pense, sur le recrutement. On a pu trouver des joueurs qui vont normalement nous permettre de hisser notre niveau. De là à dire que ça va nous permettre d'inquiéter le podium actuel, il nous faudra certainement un peu de chance. Parce que, que ce soit Montpellier, Chambéry et Dunkerque, ce sont des clubs qui maintiennent leur avance, qu'ils ont sur nous. Donc, bon, je ne pense pas que ce soit encore suffisant pour l'année prochaine. Enfin, bon, après, avec un petit facteur chance, pourquoi pas. C'est vrai que ce sont des joueurs expérimentés, reconnus, dans le monde du handball. Bon, effectivement, ils ont de l'expérience au niveau des joutes européennes, mais la priorité restera quand même, encore une fois, l'année prochaine, le championnat. Je pense que nous venons de terminer la quatrième saison. Nous restons encore, il ne s'appelait pas forcément à chaque fois que je dis ça, mais nous restons un jeune club à ce niveau-là, de la performance en tout cas, même s'ils ont obtenu des résultats probants. Voilà, il faut bien se dire que ce qu'ils doivent nous apporter surtout, c'est cette stabilité dans le championnat. Il y a trois clubs aujourd'hui qui ont encore beaucoup d'avance sur nous. On n'arrivera pas encore la saison prochaine à combler ce retard. Donc, par contre, ce qu'il faudra essayer de faire, et ce ne sera pas facile, ce sera une saison compliquée, je pense, l'année prochaine, c'est de préserver la petite avance qu'on a sur certains, même si on voit des clubs comme Toulouse, comme Nantes, qui ont fortement recruté et qui vont forcément venir nous perturber. C'est évident. En tout cas, ils ambitionnent de le faire. Donc, voilà, je pense que même si on a un petit coin de notre tête à tous, on n'a pas l'ambition de toujours faire mieux, mais je pense que de maintenir le club dans les cinq premières places serait déjà quelque chose de très bien. Donc, on devrait, oui, effectivement, avoir, commencer à avoir les fruits de cet investissement, d'avoir un retour sur cet investissement l'année prochaine, compte tenu du fait que le choix a été fait de réduire l'effectif pro. Donc, on devra très certainement puiser dans le centre de formation. Maintenant, moi, j'ai un petit peu de regret par rapport à cette année parce qu'il me semble que leur année, même si c'est une année brillante en National 3, bon, ça me semble être un petit peu une année perdue, quoi, parce qu'ils auraient dû monter l'année précédente. Et donc, le fait de se retrouver cette année en National 3, bon, très vite, les autres équipes ont lâché les matchs contre eux parce qu'ils mettaient des volets à tout le monde. Et ce qui fait que ça, je pense, freinait un petit peu leur progression. Ça, c'est un petit peu regrettable. Bon, ils ont déjà pour certains montré de bonnes aptitudes cette année. Donc, voilà. Oui, oui, je pense que je vais utiliser certains joueurs. Certains joueurs devront nous prouver qu'on peut miser sur eux au futur, même si ça reste de toute façon un pari. Pour tout joueur, ça reste un pari, un jeune joueur. Ça, c'est, voilà, quand on peut voir certains prémices, mais bon, voilà, il faut de la confirmation et ça, c'est jamais évident. Donc, oui, je pense que, bon, personne de Kevin Bonnefoy, de Nicolas Boski, ce sont des joueurs, bon, qui ont démontré, même si pour Kevin, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir lui donner du temps de jeu. Je pense que, bon, il le prouve, au travers des stages de l'équipe de France Jeune, quand il est avec de nous à l'entraînement, bon, je pense que ce sera un concurrent, voilà, il va postuler avoir du temps de jeu en équipe première l'année prochaine. Oui, j'ai des ambitions, parce que, ouais, j'ai envie de gagner des trophées, j'ai, voilà, maintenant, me voir dans 5 ans. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que, bon, il y a l'aspect contractuel, voilà, qui est mon jeu. Aujourd'hui, j'ai un contrat me liant avec le Saint-Raphaël Varandbal, encore deux ans. Donc, bon, ça peut être deux ans, ça peut être un an, ça peut être moins, ça peut être plus, ça, l'avenir nous le dira. C'est un métier aussi où il faut accepter que, voilà, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, rien est acquis, hein, et que, malheureusement, même si, bon, c'est pas le cas de partout, enfin, en tout cas, Varandbal, pas trop, mais bon, on le voit au travers d'autres sports collectifs où, dès qu'il y a un petit souci, des fois même avec un seul joueur, ou deux joueurs, on dévince l'entraîneur. Donc, bon, voilà. Donc, vous dire où je serai dans cinq ans, je sais pas. Aujourd'hui, je dirais que je suis très bien à Sarah-Raphaël, je pense qu'avec Jean-François et Jacques, cette réflexion tricéphale que nous avons depuis six ans, fonctionne bien, chacun dans son domaine, bon, pourquoi pas, pourquoi pas ne pas continuer. Moi, mon rêve, voilà, si j'avais un rêve, pour en revenir à la question, ben, ce serait de pouvoir gagner un titre avec Sarah-Raphaël. C'est vrai qu'on est champion de France 2-D2, mais ça reste, bon, c'est bien de l'avoir, la première accession, lors de la première accession, le club avait pro-optioniste, donc, bon, il faut pas oublier, nous avons un titre, hein, aujourd'hui, mais j'aimerais bien gagner un titre, donc, un titre, aujourd'hui, bon, on a parlé du championnat de France, c'est très compliqué, mais, bon, au travers une coupe, voilà, ce serait bien. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien, si on en laisse le temps, hein, c'est toujours pareil, et si je devais partir un jour, enfin, je sais pas, aujourd'hui, en tout cas, ouais, c'est de gagner un titre, c'est de gagner un titre, ben, pour concrétiser un peu tout le chemin parcouru, parcouru ensemble, enfin, avec l'équipe... Sous-titrage Société Radio-Canada